Le greffier, veuillez vous lever. En question. Le président. Président, please be seated. Veuillez vous asseoir. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je vais être brève, car j'avoue avoir été surprise par la virulence des propos de notre confrère Copé. Je voudrais tout simplement réitérer ce que j'ai dit depuis le début de ce procès, à savoir qu'il est dans l'intérêt direct des parties civiles que les droits de la défense soient respectés, qu'ils le soient pleinement. Plus la défense est robuste, plus le jugement fera sens pour les parties civiles. Les parties civiles qui sont dans cette salle et qui viennent tous les jours sont très intéressées de voir les accusés, de les entendre. C'est absolument capital pour elles et c'est une des raisons qui a motivé leur constitution de partie civile à recevoir des explications et entendre les accusés. Elles sont bien évidemment frustrées dans ce procès de ne plus entendre les accusés, mais elles sont en tout cas toujours intéressées de participer à ces audiences. Et elles comprennent parfaitement le rôle fondamental des avocats de la défense dans ce procès. Je souhaiterais livrer un commentaire personnel suite aux déclarations de notre confrère. Nos confrères nous indiquent ne pas souhaiter boycotter l'audience et continuer de venir tous les jours dans ce procès. Mais comment continuer de venir tous les jours dans ce procès quand on vient d'insulter, nommément, deux magistrats de cette chambre ? Comment continuer d'être payés par une institution qu'on exègue ? J'avoue ne pas comprendre la position de la défense. Soit on considère que les conditions sont suffisantes pour être à l'intérieur de l'institution, soit on considère que ces conditions ne sont plus réunies et il me semble que la seule conséquence logique à tirer, c'est de partir. Parce que sinon, cette goutte qui a fait déborder le vase hier, eh bien cette goutte, elle va revenir la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Je vais dire quelque chose que les conseils de la défense ne sont pas, à mon sens, capables d'entendre aujourd'hui, mais je considère, pour avoir également exercé en défense dans un système similaire à celui-ci, je considère que dans ce procès, la défense a toute sa place et que les droits de la défense sont respectés dans ce procès. Je vois la défense sourire, je vois bien évidemment les frustrations du côté de la défense, mais il va quand même falloir que nous continuions à avancer. Je l'ai dit depuis le début de ce procès, il est dans l'intérêt direct des parties civiles que nous avancions. Il y a eu récemment le décès de Ying Thierry, et nous profitons systématiquement de ces occasions pour rappeler que du côté des parties civiles, également, les décès se multiplient. Nous avons une vingtaine de parties civiles pour lesquelles nous avons demandé à la Chambre que leurs successeurs puissent succéder à leur constitution de parties civiles. Nous avons reçu des informations des villages, des communautés, des familles nous indiquons qu'un nombre bien plus important encore de parties civiles sont décédées depuis le début de ce procès. Donc il est bien évidemment fondamental pour nous que ce procès aille de l'avant, que ce procès aille de l'avant avec la participation de la défense et pour reprendre ce que nous disent souvent les parties civiles avec la participation active des accusés eux-mêmes. J'entends les frustrations de la défense. Je pense que nous avons tous, de ce côté-ci de la barre, le plus grand respect pour le travail qui est effectué par nos confrères. Mais je voudrais aussi dire qu'il me semble que les frustrations, en tout cas pour la défense de Nunchéa, proviennent du fait que le cadre procédural dans lequel doivent s'exercer les droits de la défense sont mal compris par la défense de Nunchéa. Dans un procès de cette nature, nous avons eu une instruction préparatoire, nous avons eu une ordonnance de clôture, nous avons un dossier volumeux qui va servir à forger la conviction des magistrats dans le cadre du verdict. Eh bien, bien évidemment, une audience et l'audition de témoins a un rôle bien différent que lors d'une audience où tout se joue dans la salle. Je pense que la défense a mésestimé le rôle de l'instruction préparatoire. Beaucoup de choses auraient pu être faites du côté de la défense. Je pense que la défense a mésestimé l'importance de l'appel, de l'ordonnance de clôture. Je pense que la défense comprend insuffisamment l'importance de ce qu'est le dossier et les magistrats pourront utiliser les documents du dossier pour forger leurs convictions quand bien même les témoins ne sont pas systématiquement entendus dans cette salle d'audience. Pour revenir sur le point précis qui a achoppé hier, il me semble très clair que la Chambre n'a jamais dit que les PV d'audition devaient être exclues de la présentation des documents clés et pour preuve parce qu'il s'agit précisément de documents clés, c'est-à-dire de documents qui font partie du dossier sur lesquels les magistrats pourront s'appuyer pour forger leurs convictions dans le cadre du verdict et qu'en général, les PV d'audition qui sont cités dans les audiences de documents clés ne concernent pas des témoins qui viendront témoigner à la barre. Donc, de notre côté, il est clair que les procès-verbaux d'audition de témoins ou de parties civiles peuvent être présentés lors des audiences de documents clés et que dans ce cadre-là, la défense a bien évidemment parfaitement le droit d'objecter à la présentation de ces documents, ce qu'elle a fait d'ailleurs depuis le début de ce procès. Sur le point précis qui a achoppé hier et qui a constitué cette route qui a fait déborder le vase, je voudrais informer la Chambre et les parties parce que peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas, mais j'ai moi-même utilisé un procès-verbal d'audition de témoins lors de la dernière présentation des documents du précédent segment Kramkok et Kratachan. Il s'agissait du document E3 par 55-19 et que cette présentation de procès-verbal d'audition n'a pas suscité les mêmes réactions que les réactions que nous avons entendues hier. Donc, mon seul souci aujourd'hui c'est de me dire tout simplement nous sommes dans cette salle d'audience pour encore en gros une année. Comment pouvons-nous continuer avec une défense qui est manifestement frustrée mais comment pouvons-nous continuer dans les meilleures conditions pour que la goutte qui a fait déborder le vase hier ne vienne pas faire déborder le vase demain, après-demain, dans 15 jours ou dans 3 semaines. et à chaque fois c'est une journée d'audience qui est perdue ou peut-être plus. J'en ai terminé de mes observations Monsieur le Président et nous nous en référons à la sagesse du tribunal pour qu'elle prenne les mesures qui lui paraissent appropriées quant aux événements qui se sont passés hier. Je vous remercie. à ce qui a eu lieu d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, merci. Merci. Je laisse la parole au juge laver. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques questions à poser qui concernent cette goutte d'eau et je voudrais être sûr d'avoir une bonne compréhension des objections soulevées par les parties si tant est qu'il y a des objections qui se sont claires. Est-ce que les équipes de défense s'opposent à la présentation de tous les procès-verbaux d'audition dans le cadre des audiences sur la présentation des documents clés ? Est-ce qu'elles s'opposent seulement à la présentation des procès-verbaux d'audition de personnes qui sont toujours vivantes ? Est-ce qu'elles s'opposent seulement à la présentation des procès-verbaux d'audition de personnes qui ont été entendues dans les dossiers 3 et 4 et dont les conseils-verbaux ont été communiqués dans le cadre du dossier 2-2 ? Par ailleurs, j'ai entendu ce matin avec intérêt l'explication de Maître Verken sur la différence entre le système romano-germanie et le système de commune-lo. J'aimerais que puisse éventuellement nous indiquer quelles sont les dispositions précises dans les systèmes romano-germaniques et peut-être en droit français qui interdirait à un tribunal ou à une cour d'assises la production au débat d'éléments de preuve qui ne figurerait pas au dossier, à l'exception, si je comprends bien ce que vous dites, les éléments de preuve à décharge. il ne semble qu'en la matière il y a un certain pouvoir discrétionnaire, notamment le président de la cour d'assises, qui permet la production au débat de tout élément de preuve susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, ce qui n'est pas exactement la même chose que ce que j'entends ce matin. si c'était possible d'apporter les clarifications nécessaires, ça serait fort utile. Je ne suis pas venu ici ce matin pour subir une interrogation écrite ni orale. Je suis venu vous expliquer notre réaction d'hier. Je veux bien vous fournir une explication détaillée sur les règles de l'hier, mais je voudrais juste d'abord avant cela faire preuve de bon sens. Les gens qui sont là dans cette salle, nous tous, enfin voyons, comment accepter qu'un procès soit à dimension variable ? Je veux bien qu'effectivement il y ait un certain pouvoir discrétionnaire de la Chambre pour examiner des éléments qui n'étaient pas disponibles auparavant et qui tout à coup arrivent et ça m'est déjà arrivé effectivement aux assises que l'avocat général subitement produit un document qui était inconnu jusqu'alors. Mais enfin, soyons sérieux, nous parlons de quoi ? nous parlons de milliers, de milliers de dépositions écrites qui proviennent d'une autre enquête dans un dossier très particulier puisque ce sont des dossiers dans lesquels seuls les procureurs ici peuvent agir, peuvent réclamer des actes, poser des questions et ensuite continuer à alimenter le présent procès qui normalement la transmission et la communication des preuves est close, sauf certaines conditions mais là monsieur le juge on n'est pas en train de parler de deux, trois documents vous le voyez bien on n'est pas sur deux on peut toujours jouer sur les règles oui mais c'est toujours possible oui c'est peut-être toujours possible mais là on parle de milliers de dépositions et puis écoutez ce que vous dit monsieur le procureur monsieur le procureur vous dit quoi ? il vous dit oh mais je ne peux pas je ne peux pas travailler à distinguer dans un procès verbal ce qui est à charge ou à décharge c'est une blague et donc je vous communique tous ces milliers de dépositions nous avons demandé des délais vous nous avez refusé je vous communique des milliers de dépositions et puis vous entrez votre affaire je ne peux pas et nous on peut peut-être on est une équipe de six personnes et on va le faire on va aller lire en détail et on va faire le travail du procureur jamais dans le premier procès j'entends bien jamais les procureurs n'ont déposé des procès-verbaux de déposition des dossiers 3 et 4 pourquoi ? parce que ou à peine me dit-on derrière ça a pu arriver mais pas dans ces proportions-là pourquoi ? parce que nous savons tous ce qui est en train de se passer dans ces dossiers 3 et 4 c'est-à-dire qu'ils sont menacés politiquement dans ce pays d'être fermés et de ne jamais aboutir alors sous couvert de sauver les dossiers 3 et 4 on viole allègrement les droits de la défense on peut peut-être monsieur le juge lavergne utiliser des arguments juridiques et c'est tous notre métier de le faire pour dire ah mais oui mais c'est possible ça peut toujours exister ça peut toujours exister mais dans des proportions pareilles ça ne s'est jamais vu ce qui est en train de se passer jamais et c'est une violation avérée et absolue des droits de la défense c'est une évidence c'est une évidence de bon sens je veux bien vous répondre pendant des kilomètres de pages sur les jurisprudences et les législations internes et internationales et tout ce que vous voulez la vérité c'est que ce qui est en train de se passer est tout à fait anormal et que vous devriez réagir et que la chambre devrait faire preuve d'impartialité en disant au procureur stop ça suffit on arrête éventuellement dans une mesure raisonnable on peut accepter quand c'est vraiment capital mais là vous vous moquez du monde et non seulement il se moque du monde mais comme je l'ai dit il se moque de vous et de votre décision antérieure ensuite pour répondre à ce qui a été dit aussi du côté des parties civiles j'en ai un peu assez d'entendre qu'on dise de la défense qu'elle est frustrée ça n'est pas un problème psychologique ça n'est pas un problème personnel que nous faisons valoir ici aujourd'hui devant vous c'est un problème juridique il y a un vrai problème d'équité de ce procès et c'est cela que nous disons alors qu'on arrête de nous dire oui ils sont un peu frustrés je me demande s'il veut tenir le coup on n'est pas dans un salon ou dans un salon de coiffure ou que sais-je on est dans une salle d'audience et quand nous quittons la salle on peut trouver que c'est une défense du faible oui mais nous sommes faibles et c'est bien là le problème c'est que nous ne sommes pas écoutés autrement qu'en posant des actes qui sont effectivement dérisoires alors vous pouvez toujours dire c'est dérisoire et ne pas entendre le message qu'il y a derrière minimal but ok but you must listen to the message behind bien je crois que je vais rappeler ma première question je crois que c'est ma première question je n'ai pas entendu de réponse est-ce qu'il est possible aux équipes de défense nous dire ces objectifs à la présentation de tous les procès-verbaux d'audition dans le cadre des audiences sur la présentation des documents clés c'est objectif seulement à la présentation de procès-verbaux d'audition de personnes vivantes ou seulement à la présentation de procès-verbaux d'audition de personnes qui ont été entendues dans les dossiers 3 et 4 nous nous opposons à la production de tous les éléments d'enquête provenant des dossiers 3 et 4 est-ce que l'équipe de défense de Nunchia peut nous éclairer sur ce point de demands can't et non-chere defense team shed light on this matter Monsieur le Président, je pense que notre objection hier a été très claire. Nous objections à l'utilisation des WRIs lors de ce que nous appelons un document de présentation. Laissez-moi, pour toute clé, vous referzz à E315-1, votre décision, votre propre décision. It says, in case 00201, the trial chamber, you, established a practice of holding key document presentation hearings, which provided the parties with an opportunity to present key documents considered to be particularly relevant to each trial topic. These hearings took into account that documentary evidence need not necessarily be tendered during the examination of individuals appearing before the chamber and also serve to ensure a greater measure of public accessibility to the documentary aspect of the trial. Documents. People in that courtroom have to understand not only what witnesses are saying, but what is being said in documents. What is being said in revolutionary flags, in minutes of the standing committee of the Central Committee of the CPK. These are documents. Prosecution doesn't have enough documents to make their case, so they resort to reading WRIs. Of course they can use WRIs, but not now, not at the key document presentation hearings. That was our objection, and that was the strong. The President, Judge Zomak-Lavange, please, you may proceed now. Allez-y. Yes, please, proceed until we finish this issue. Si je comprends bien, la défense de Nunchia s'oppose à la présentation de tout procès verbal d'audition, considérant qu'il ne s'agit pas de documents au sens où la Chambre l'aurait entendue. I believe, these are not documents in the meaning intended by the Chamber. Again, you don't seem to understand what I'm trying to say. When I'm talking about the parameters of a key document presentation hearings, Prosecution can say whatever they want during their closing briefs, that's up to them. They can use WRIs, of course they can. I'm talking about the key document presentation hearings. That was what it is all about. It's about documents, pieces of paper, preferably contemporaneous, and if necessary, journal articles or academic scholarly work. That's fine. But it is not, if you don't have enough evidence sufficient in this realm, to just simply read some excerpts of WRIs, what is that about? That doesn't make any sense. But what is that? What is that? That has no sense. Monsieur le Président, I would like to add something. It is true that these hearings on key documents have always caused problems. Personally, I've always found that things... À ce stade du procès, évoquer des procès verbaux. Pourquoi pas, mais nous ne savons toujours pas quelle est la liste des témoins qui vont être présentés devant cette chambre jusqu'à la fin du procès. Et ces présentations de témoins, pour des raisons qui sont peut-être bonnes, je ne suis pas en train de parler de ça, ces présentations de témoins, elles varient sans cesse. Les deux témoins que nous avons... Enfin, la partie civile des témoins que nous avons entendus en début de semaine n'étaient pas prévus encore la semaine dernière. Et tac, ils arrivent. Alors, vous voyez bien que il y a quand même... J'entends bien que ces audiences sur les documents clés sont supposés se dérouler à un moment où un segment est terminé, mais les segments, ils sont ce qu'ils sont. Quand on prévoit un dernier segment sur le rôle des accusés, comment l'entendez-vous ? Comment l'entend-on ? Est-ce que, tout d'un coup, on ne verra pas arriver dans le segment sur le rôle des accusés des témoins dont les dépositions ont été lues au préalable par les procureurs lors de l'audience sur les documents clés portant sur des sujets différents ? Et puis, quand les procureurs disent qu'on ne plaide pas, c'est bien sûr faux. Et c'est l'impression qui se dégage hier du début de cette audience. D'ailleurs, je me souviens parfaitement d'entendre le procureur Vincent Deville présenter un document en disant « Ah, vraiment, ce document est sans appel ! » C'est son expression, sans appel, c'est-à-dire une interprétation qu'il a livrée à ce moment-là du document. Donc, on voit bien qu'on est dans un exercice qui est très ambigu, très compliqué, très difficile et donc autorisé à ce stade la lecture de procès-verbaux alors que même, nous ignorons même quels seront les témoins qui vont venir et sur quels sujets. Ça paraît quand même extrêmement périlleux. C'est la raison, à mon sens, en tout cas, de notre côté, entre autres, une des raisons, parce qu'il y a toute une chronologie en historique qu'on pourrait faire, de la grande difficulté que constituent pour nous ces audiences sur les documents. regarding all the difficulties we have faced in this trial and in this key document hearings. The President, thank you for the observations and comments on the issue of withdrawal of the two defense teams. The Chamber notes that the issues that have been raised since this morning concerning the boycott or withdrawal of the defense team for Nunchi and Kyosempong for Nunchi and Kyosempong and they failed to give the Chamber the reason for their withdrawal and this morning we listened to the clarification and the reasoning of the defense teams and the reasoning of the defense teams as well as the observations by other parties. Secondly, there were some legal issues that have been raised concerning the presentations of key documents before the Chamber and which the issue has been contentious and the Chamber has reviewed the transcript of the proceedings and the Chamber notes that this was the issue concerning the presentation of the key documents together with the issue that happened yesterday. there has been differences in the definition of the key documents entitled by the parties to submit or to put before the Chamber. So this issue is wide in scope and because these two issues are broad that's why the Chambers will retire to discuss on these issues so that we would issue the memorandum to notify to the parties so that we can conduct the proceedings in the future smoothly. The Chamber therefore decides that we would adjourn the hearing now and resumes on Tuesday starting from 9 a.m. and as for the scheduled hearing on Monday, the Chamber shall continue to hear the key document presentation and as for the hearing on the testimony of the civil parties and the witnesses that we have already done. It means that we will postpone it to next week as per our schedule and since we are not going to have the hearing on Monday, so we will continue the proceedings until Friday next week. And this is the notification to all parties to participate in the upcoming proceedings. Council Piyong, you may proceed. Mr. Piyong, you may proceed. Mr. President, earlier I did... It might be because I could not understand the instructions clearly from the Chambers because we did not hear, we did not know. We want, we actually want to know the hearings on the injury or we are going to have the hearing on the presentation of the key documents so that we can talk to the civil parties and our colleagues because civil parties have already arrived in Phnom Penh. So it is necessary for us to make an arrangement, Mr. President, if I did not catch your directions very well, the President. Now, there has been interruptions that were not expected, so we do not want this issue to disrupt the proceedings now and then, so we will try to find the solutions to this issue and to ensure that the future proceedings will be efficient and expeditious, particularly to ensure the conduct of the proceedings is efficient and effective. And as for the date, it has not been clear, but we may be delayed until Friday next week, and then we will have to observe the position of the defense teams. if they maintain their position, that they are not going to respond or they are not going to present the key documents concerning the three work sites, so probably we can move faster. And this issue was not clarified because the hearings in the next week, we are going to hear the impact statement of the civil parties next week, and we will clarify that. And, of course, the chambers will notify the parties on this issue this afternoon or let us tomorrow to make the issue clear as to how we can resolve this. If the conditions of the party, the defense team maintains that they do not present the key documents and they would refuse to respond to the presentation of the document, then it won't take a long time. And as for the schedule, the chamber has already put out that will last from actually Tuesday to Friday's because we replaced Monday because we will take that time for the deliberations on this issue and to ensure the smooth proceedings in the subsequent hearings. The security guards are now instructed to bring the co-accused to the detention facilities and have them back on Tuesday, the 1st of September 2015, before 9 a.m. The court is now adjourned. . Greffier, all rise.